Bienvenue, salut à tous et à toutes. Allez, je vais faire un tirage intemporal pour la lettre initiale C qui sera dans vos préloms, dans les noms de famille également. N'hésitez pas aussi à regarder tous vos lettres dans les prénoms dans le nom, si vous avez surtout des noms et prénoms composés, afin d'entrecroiser des informations. Le tirage, comme je l'ai dit, reste intemporal. Donc au moment où vous allez regarder le tirage, c'est que c'est le bon moment pour vous. Prenez bien sûr ceux qui résonnent avec vous, laissez si ça ne vous parle pas. J'irai faire une lecture relativement globale. On va aller voir un petit peu, je vais survoiler très rapidement aussi l'aspect sentimental. Et vous finirez avec un petit conseil à la fin du tirage. Voilà. Allez. Quels sont les messages pour les personnes dont la lettre initiale est la lettre C ? Pour les personnes qui ont la lettre C dans la lettre initiale, s'il vous plaît, quels sont les messages à leur donner ? On parle ici d'un verdict concernant ici un voyage. Alors il se peut qu'on vous ait ici en plein questionnement par rapport à une décision concernant ici un déplacement. Ça peut être aussi un déménagement aussi, le voyage. Tout simplement le fait de voyager. Vous allez faire en tout cas ici, suite à peut-être un bilan qui a été déjà fait au préalable par rapport à ici un déplacement. Ça peut être aussi que vous attendiez aussi une décision concernant ici un déménagement également. Allez. Je l'ai mis là dans le coin. Allez. Quels sont les messages pour les personnes qui ont la lettre C ? La lettre initiale, le prénom, le nom de famille, s'il vous plaît. Alors ici, la situation actuelle, on nous parle ici d'amitié. Ça peut être des liens également qui peuvent ressortir ici, un relationnel en tout cas, ressort ici dans votre situation à qui vous avez peut-être affaire. Également, on parle ici de boomerang. Il se peut aussi qu'une personne prenne la décision de revenir. On ne parle pas de retour, mais en tout cas d'un déplacement effectué. Ça peut être possible. Donc là, on nous parle ici quand même des liens avec des personnes, du partage. Peut-être aussi une entente de nouveau qui peut redevenir ou qui va peut-être être en avoir en fonction du tirage. On parle ici des appuis ou alors des blocages. On parle de la carte de la sexualité. La sexualité, c'est tout ce qui est plaisir, c'est tout ce qui est aussi envie, c'est tout ce qui est besoin parfois aussi. Mais ça reste aussi les rapports charnels, bien sûr, ici. Alors, il se peut qu'il y ait ici peut-être une relation plus que de l'amitié. Voilà, il y a un peu plus que de l'amitié de ce que je vois. Alors, est-ce que vous espérez que ça évolue en plus ? On va aller voir. En tout cas, il y a une surprise ici, un événement inattendu qui vous attend. En même temps, ça vous déstabilise quand même cette situation. Alors, est-ce que vous voulez plus que de l'amitié, plus que du charnel ? Est-ce que vous voulez l'avoir évolué autrement la relation ? En tout cas, on a une certaine forme d'instabilité parce que peut-être que voilà, à la base, c'était de l'amitié. Il y a eu le craquage peut-être un peu plus que de l'amitié à un moment. C'était quelque chose de complètement inattendu avec un homme, avec cet homme ici. Et ça va peut-être, à un moment donné, vous déstabiliser parce que peut-être vous ne saurez plus trop où vous en êtes dans cette situation. Peut-être que pour certains, suite à ce rapport, la personne décide de prendre ses distances ou de s'éloigner également avec la carte voyage. Ça peut être le cas de figure. Mais je vois ici un bombrang. Ça, c'est quand, suite à une séparation, on revient. D'accord ? Surtout qu'on a la carte de la séparation dans cette carte-là, dans l'image. J'ai l'impression qu'il y a eu rapport. Puis après, la personne a un peu pris la fuite. On va dire ça comme ça. Ça a déstabilisé. Ça a complètement surpris ici. Cette situation était un peu inattendue, on va dire. Il se peut que la personne prenne la décision à un moment donné de s'éloigner. Mais je le vois ici, de toute façon, revenir. Alors, ça peut être aussi des va-et-vient de cette personne. Une fois qu'il y a eu ce qu'il y a eu, peut-être que la personne part. Et puis, voilà, quand on revient, il revient un peu pour ça. Un peu instable, la situation, tout de même. Si vous souhaitez, en tout cas, plus que ça, c'est un peu instable. On va aller voir, de toute façon, par rapport au reste du tirage. En tout cas, on nous parle ici d'un lien, pour nous, les amis. Bien sûr, c'est la personne, elle ne vient que vers vous pour chercher, que du chernel. Après, ça, tout dépend de votre consentement, ma foi. Si c'est ce que vous voulez, libre à vous. Par contre, si vous souhaitez construire une relation, là, il faudra, à un moment donné, recadrer les choses et mettre des limites. Parce que sinon, ça va vous laisser dans cette instabilité, parce que je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez, dans le fond. Vous voyez ? Sinon, ça vous conviendra, on n'aura pas la stabilité, quoi, je veux dire. Allez, quels sont les messages pour les personnes avec la lettre C, s'il vous plaît ? Alors, le prénom est dans le nom de famille. Quels sont les messages ? Enfin, quels sont les énergies, pardon, ici ? Pour vous, on va aller voir un peu les énergies. On parle de lumière adversaire. Alors, adversaire, on peut nous parler, ici, de l'adversité, d'accord ? Ça peut être aussi que vous ne voyez peut-être pas quelqu'un d'autre qui est dans le jeu ou dans votre situation. On parle quand même de tentation. Mais j'ai l'impression que vous manquez de lumière sur cette situation. Alors, peut-être que vous voyez... Alors, si c'est quelqu'un qui vient ici par moment, peut-être, enfin, la relation est complètement instable. Cette personne, elle part, elle revient. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équation, dont vous n'êtes pas, pour moi, ici, au courant, parce que j'ai la carte de lumière, mais elle est renversée. Comme si vous manquez un point d'élément, un éclaircissement sur la situation. Parce que pour moi, il y a de la tentation qui est là. En même temps, il y a la paix, il y a la sérénité. On aimerait aussi assainir les choses, en tout cas les remettre bien pour que tout se passe bien. Mais la tentation, voilà, reprend parfois, je pense, ici, le dessus. Alors, l'adversaire, ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu, voilà, manipulateur. Ça peut être cet homme qui vient, voilà, un petit peu rechercher pour son intérêt charnel. Ça peut être possible, éventuellement, parce que la tentation est beaucoup plus forte et qui vient un peu semer le trouble dans votre sérénité ou des choses comme ça, voilà, au fond de vous. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, ce sont des messages pour vous, ici, pour les personnes qui ont la lettre C, dans le prénom, dans le monde, famille, s'il vous plaît. Parle de bénédiction, ordre et le choix, décision. Donc oui, effectivement, ça serait ici peut-être quelque chose de bien pour vous, ici, de remettre de l'ordre dans votre vie, de faire le tri, de vous positionner également. Peut-être de prendre une décision et de vous maintenir avec fermeté. Ça peut être possible, au vu de ce que je vous disais tout à l'heure, pour les personnes qui veulent peut-être un peu plus que des rapports charnels, si vous souhaitez construire une relation, il faudra y mettre, recadrer les choses. Là, il faudra essayer de remettre de l'ordre. Ça vous apporterait, ici, plus de bénédiction par rapport à votre positionnement. D'accord ? Je veux aussi, avec la main, quelque part, y mettre un stop à quelqu'un, en recadrant quelqu'un, en vous positionnant avec fermeté. Ça peut être possible. Voilà, protection, effectivement. Donc, voilà. Donc, ne vous laissez peut-être pas faire quelque part pour que, voilà, ce retour de cette personne, ici, soit pour quelque chose de plus constructible et beaucoup plus stable, peut-être, également. Allez, quels sont les messages pour les personnes dont la lettre initiale est C, dans le prénom, nom de famille ? Allez, quels sont les messages ? Je ne sais plus si j'ai fait des coupes dans celle-ci. On parle de désillusion, d'égarement. Mais attention à ne pas vous faire égarer, ici, parce que vous allez risquer d'être déçus. Pourquoi ? Parce que peut-être vous ne voyez pas, ou alors vous vous aveuglez, aussi, en ne voyant pas la réalité en face. Donc, attention à un égarement, ici, parce que vous risqueriez de, comment dire, d'être déçus, de vous décevoir. Parce qu'il y a quelque chose, ici, pour moi, qui a pris fin. Et pourtant, on parle de révélation. Alors, est-ce que, justement, c'est cet exercissement-là qui vous manquait ? Ça peut être possible. C'est comme s'il y a quelque chose, pour moi, qui a été clôturé, qui a été terminé, ou plus ou moins terminé. Et c'est limite clair ou visible. Alors, peut-être que vous avez du mal à le percevoir, ou à le voir comme tel. Mais attention à ne pas vous enfermer, ici, dans une certaine forme d'illusion. D'accord ? On va aller voir, de toute façon, ce qui ressort par la suite. On parle de la paix. Ça fait la deuxième fois, quand même, que ça ressort. Donc, protection, effectivement. Oui, il y a bien, ici, un déplacement ou un éloignement, peut-être également, avec la carte voyage. C'est mieux pour vous préserver, pour vous protéger, afin de garder, ici, votre tranquillité, votre sérénité en vous-même ou avec vous. Peut-être de vous éloigner, aussi, d'une personne pas forcément bonne, avec de bonnes attentions, pour vous, ou par rapport à vous, en tout cas. C'est bien de mettre de la distance, ici, afin de préserver, ici, votre sérénité. Parce que je vous ai dit, vous avez, quelque part, ici, quelqu'un qui, peut-être, n'est pas forcément dans la lumière, cette personne. Voilà. Ça peut être ça, aussi. Parce que j'ai la lumière renversée. Elle n'est pas... Et elle essaie de vous tenter. On a eu la tentation, tout à l'heure, avec la paix. Et, voilà, ici, peut-être, le fait de vous mettre à distance de cette personne, pardon, pour vous protéger, c'est ce qui vous est, plus ou moins, j'ai envie de dire, recommandé, pour préserver, en tout cas, vous préserver, préserver votre sérénité, votre paix intérieure. Chaque carte de l'amour. À la fin du paquet, on parle d'excès. Oui, on peut aimer quelqu'un, mais si la personne, elle est en excès avec vous, il faudra y remettre de l'ordre, tout de même, il faudra y mettre un stop, tout de même, et vous imposer. Vous ne pouvez pas vous laisser indéfiniment donner, 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 pas en vous contentant de recevoir que des miettes. Ce n'est pas juste vis-à-vis de votre personne. Alors, peut-être que s'il faudrait mettre de la distance, tant que la personne, elle est instable, donc elle n'est pas forcément bonne, elle ne s'implique pas forcément correctement avec vous, mettez de la distance. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, pour préserver, plus ou moins, la paix, la sérénité, et garder surtout votre stabilité, je vois. Parce que cette personne, quelque part, vous voyez, avec ses va-et-vient, ça vous perturbe et ça vous égare, quelque part. Et cette personne a un peu une forme d'emprise, quand même. Voilà, attention. Même s'il y a de l'amour, mais il y a de l'excès derrière. Ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un qu'il faut faire n'importe quoi. Ou accepter n'importe quoi, je devrais dire. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui ont la lettre C. On commence par la lettre C. On vous attire ici l'attention avec les drapeaux rouges. On vous dit que c'est certainement lui ou certainement elle. Mais il n'y a pas d'amour réciproque. Lâchez votre ex. Alors peut-être que cette personne, il y a quelqu'un qui doit lâcher un ex ou une ex. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est la personne en face ? J'ai quelqu'un qui n'a pas encore clôturé ici avec quelqu'un du passé. Alors c'est peut-être ça l'adversaire, ici. Alors c'est peut-être que vous, il y a un peu plus que de l'amitié, mais il y a des rapports, etc. Il y a de la complicité, il y a du partage. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un manque de récéprocité. Je pense que ce n'est pas forcément un manque d'amour, mais plutôt de récéprocité. De ce que je vois. Et je vois surtout qu'il y a quelqu'un qui doit se libérer aussi, peut-être, d'un passé. De ce que je vois dans ces cartes-là. Parce que j'ai quelqu'un qui doit lâcher ici un ex ou une ex. Sur lequel peut-être il ou elle reste bloqué. C'est ce qui crée plus ou moins cette instabilité, ici. Mais je vois quelqu'un qui a pris la décision peut-être de quitter cette situation. Je pense que vous êtes en train de vous affirmer, quelque part, les personnes ici. Est-ce que vous voulez vous protéger ici d'une certaine forme de déception, d'illusion, d'égarement ? Mais bon, ce que vous faites comme éloignement, vous le faites ici, peut-être avec sérénité ou avec calme, quand même. Ce n'est pas non plus dans la cogitation. Pourtant, l'entente, elle est là. L'amour, il est là. C'est juste que ce n'est pas... Pourtant, on vous dit, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré votre partenaire idéal, ici, on vous dit, dans cette carte. Ou alors, c'est cette personne-là qui l'a rencontrée également. Sur qui elle reste bloquée, et oui, l'ouelle reste bloquée. Attention, du coup, vous à ne pas être une relation de pansement. On parle d'abondance dans les prochaines semaines et de rester positif au niveau du mental. Voilà. Il va y avoir ici de belles opportunités et de l'abondance qui arrivent pour vous. Ici, dans votre tirage. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, de toute façon, l'univers fait bien les choses. On vous parle dans les prochaines semaines. Après que vous ayez... En tout cas, au moment où vous aurez regardé en tout cas la vidéo, et le fait de rester positif va vous amener ici, cette abondance à vous, à manifester aussi certaines choses dans votre vie. Bon, après, on parle ici d'ici un an. Peut-être que c'est la... Peut-être que c'est l'année suivante. Ou alors, il vous aura fallu plus ou moins un an de prise de conscience. Ça peut être possible. Du coup, ça sera les suivants, les quelques semaines après les un an, peut-être. En tout cas, vous allez récolter pour moi aussi de l'abondance de ce que je vois. Restez positif. Dans votre situation ici, je pense que c'est surtout l'aspect sentimental, relationnel qui a pris le... Le tirage a pris la tournure. Voilà. Restez positif. Faites les choses pour vous. Faites-les en étant équilibré. Peut-être que la personne ici, en face de vous, doit se positionner aussi également dans sa vie. et vous également. Voilà. J'ai des positionnements, je pense, l'un comme l'autre. Voilà. Et préservez-vous surtout. Voilà, mes chers amis, prenez ce qui résonne avec vous. Laissez si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour notre guidance. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada